Le sommeil, le bébé dort 18 sur 24 heures. La position sur le dos est la seule qui est recommandée pour coucher bébé de façon sécuritaire. L'emmaillotage consiste à envelopper le bébé dans une couverture pour limiter ses mouvements. Cette sensation d'enveloppement rappelle la vie dans le ventre de la mère. Elle sécurise et calme le bébé, ce qui diminuerait ses pleurs. Ne pas trop serrer le bébé dans sa couverture. Assurez-vous que vous pouvez mettre votre main entre sa couverture et sa poitrine. L'alimentation de nouveau-nés, il est recommandé de nourrir votre bébé à la demande, c'est-à-dire lorsqu'il manifeste des signes de faim. Ne limitez donc pas le nombre de boires ni leur durée. Habituellement, les nouveau-nés boivent plus de 8 fois en 24 heures. Les pleurs, pleurer est le seul moyen de bébé pour s'exprimer. Sachez que votre bébé ne pleure jamais pour vous manipuler. Le consoler chaque fois qu'il pleure ne risque d'ailleurs pas de le gâter. Si votre bébé pleure, donnez-lui le biberon ou le sein, assurez-vous que sa couche est propre et calmez votre bébé en le cajolant. Attention, ne secouez jamais votre bébé. Vous pourriez causer des lésions permanentes à son cerveau ou même le faire mourir. Les soins à apporter à votre nouveau-né, à la naissance, votre bébé n'est pas capable de tenir sa tête seul. Vous devez donc le prendre avec précaution et toujours soutenir sa tête et son cou. Il n'est pas nécessaire de donner un bain à votre nouveau-né tous les jours. Un bain tous les deux ou trois jours suffit. Nettoyez les parties génitales chaque fois que vous lui changez la couche. Utilisez du savon doux non parfumé pour nettoyer votre bébé. Nettoyez le nombril de votre bébé deux fois par jour avec des compresses stériles ou des cotons-tiges. Séchez-le bien. N'ayez pas peur, la manipulation de nombril ne lui fera pas mal. Nettoyez le nez, les yeux et les oreilles de votre bébé chaque jour avec du coton et liquide physiologique. Durant les premiers jours de vie du nouveau-né, les ongles sont entièrement collés à la peau et vous ne devez pas les couper, car vous risquez alors de couper la peau en même temps. Attendez que les ongles soient assez longs avant de les couper. Entre-temps mettez des moufles à votre bébé pour qu'il ne griffe pas son visage. Les fontanelles sont les espaces sans os dans la tête de votre bébé. La grande fontanelle située vers l'avant, sur le dessus de la tête du nouveau-né. Elle se ferme vers l'âge de 9 mois à 2 ans. La petite fontanelle située à l'arrière de la tête. Elle se ferme vers l'âge de 2 mois. Révenir la tête plate Placez votre bébé dans des positions variées quand il est réveillé pour diminuer le risque qu'il développe une tête plate. Ne le laissez pas toujours dans son siège d'auto ou son siège de bébé. Vous pouvez le mettre sur le ventre de temps en temps et utiliser un porte-bébé pour le garder sur vous. Lorsque vous le mettez dans son lit, assurez-vous que sa tête n'est pas toujours tournée du même côté. Pour ce faire, alternez la position dans laquelle vous le couchez.